Bonjour les amis, de retour sur le chantier de la mezzadine. Donc après la petite vidéo sans parole d'hier, je voulais expliquer certaines choses. La première chose, c'est pourquoi je me suis embêté à raboter la poutre avec un rabot non adapté en plus à la main. La première, c'est qu'effectivement je vais faire l'essentiel du travail dans cette mezzadine à la main. Deuxièmement, c'est pas déplaisant de travailler à la main. Et en plus, ce n'était pas l'outil adapté, parce que ça aurait été bien mieux avec un riflard et une barlope pour finir. Mais je voulais essayer avec un petit rabot pour voir la différence après. J'ai déjà une barlope qu'il faut que je finisse de restaurer, je la recherche d'un riflard. Donc comme ça, je verrais bien la différence entre les deux, ça fait partie du travail des bases. Donc tout mettre d'aplomb comme je l'ai fait pour une mezzadine au-dessus d'un garage, je partage certains commentaires, ça sert à rien du tout. La seule chose à laquelle moi ça me sert, c'est que le jour où je voudrais refaire un solivage qui soit bien d'aplomb, par exemple pour une maison ou autre, ça me sert d'entraînement. Donc je vous propose un petit tour de l'avancée du chantier, sachant qu'il n'a pas avancé beaucoup. Et après, on se retrouve pour la poursuite. Donc pour l'instant, je me suis attaqué qu'au fond du garage. Pourquoi ? Parce que juste devant les poteaux qui sont de chaque côté, viendra une trémie, un escalier escamotable au milieu. Donc lui, je le poserai d'un seul tenant. Donc la première muraillère posée, ça c'est celle que j'avais fait au mois d'août. Donc dessus, qu'est-ce que j'avais fait ? Je vous rappelle, j'avais repéré l'arrière de mes solives et également un trait à 10 cm pour la profondeur. Celle que j'ai rabotée hier, elle est ici. Même système, avec de la vis biaise, elle est juste fixée de manière restée en place, sachant que le reste sera autoporteur à la fin. Donc grâce au coup de rabotage, je ne sais pas si on verra la bulle, mais je suis vraiment complètement d'aplomb. Et au niveau de mes muraillères, si je pose la règle dessus, j'ai une très légère pente vers l'avant, mais la bulle reste quand même entre les deux traits. Donc c'est vraiment très 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 légère. Donc là, le but pour la poutre qui est au fond, ça sera la descendre. Ça sera une coupe un peu particulière. Mais pour les autres, le but, ça va être d'effectivement faire une entaille de 10 cm de profondeur ici, de la largeur de la solive. La solive fait 15, donc après il y aura une petite entaille de la solive qui permettra de la rabaisser. Pourquoi la rabaisser ? C'est pour me permettre d'avoir une hauteur de solivage qui soit à 2 mètres de sol pour passer dessous, et gagner le maximum de place en hauteur au-dessus, en hauteur sous toit. Donc pour ces coupes, je vais les faire les muraillères en place. Le problème, c'est comme j'ai un voisin à côté, je ne peux pas... Déjà quand j'avais fait des copeaux, j'ai tendance à salir à côté. Donc je vais essayer la scie japonaise, de manière à ce que la sueur me vienne soit ramener de mon côté, du bon côté du garage. Les solives qui avaient été toutes coupées à la bonne longueur à peu près, en définitive, elles ont été mises en attendant de les poser sous serre, de manière à ne pas trop revoiler. Sachant qu'il y aura également un travail, un travaux de rabotage sur le haut des solives pour tout mettre plat. Donc c'est ce que je vais faire à la varlope, et j'espère au riflard. Tout simplement parce que certaines ont tendance à être légèrement voilées, et d'autres même tendance à être légèrement bombées. Donc on va aller défaire les serres, présenter la première, tracer, commencer à tailler. Donc j'ai positionné ma première solive que je dois encastrer, c'est-à-dire ma numéro 2. Et je l'ai positionné bien effectivement, donc, sur les traits que j'ai pris en repère. Une fois que j'ai fait ça, tout simplement, qu'est-ce que je fais ? Et au crayon, je trace. Pendant que je fais ça, j'ai trouvé une petite souris pour faire le ménage. Bonjour Marie ! Parce que raboter, c'est bien, mais ça fait beaucoup de copeaux. Après, il faut tout nettoyer. Mais entre nous, c'est beaucoup plus agréable de ramasser des copeaux que de la sûre. Donc j'ai fait la première entaille, je vais vous filmer la deuxième. Donc j'ai complètement repéré mes traits de coupe. Donc là, j'ai le premier qui est fait, dessus ainsi que de l'autre côté. Et pour scier, ben, à la scie japonaise. Je suis passé, je suis allé par à la scie japonaise. Merci d'avoir regardé cette scène. J'ai fait que je Donkey, je vais faire. Pour les autres, j'ai élé. Bien, j'ai essayé de faire ça. Je suis allé par de la scie japonaise. J'ai essayé de faire sur, je ne sais pas que je vais faire un peu plus haut. Je sais pas, je suis allé par trois à la scie japonaise. J'ai essayé de faire un peu plus haut à mes retombe. Je m'en fais ça, je vais vous présenter une sorte de stommage. Je vais faire un peu plus haut à la scie japonaise ces papeaux. C'est pas un peu plus haut à la scie japonaise. C'est parti ! 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 Oh ! Un beau tas de copeaux encore ! La petite souris a bien travaillé ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais en rester là parce qu'il ne faut pas en enlever assez que trop en enlever ! Donc, elle est présentée, mais comme j'ai tracé directement avec, elle est jusque, je vais quand même donner un petit coup de rabot sur les flancs et aplatir les angles. Donc là, c'est le dessous de la poutre. Donc là, c'est le dessous de la poutre. Donc, c'est ces angles-là qui risquent effectivement de secailler. Donc, plutôt que de donner un coup de faire un chanfrein, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mater les arêtes et les aplatir. Sachant que c'est provisoire, parce que l'encoche ira ici, donc je ferai la même chose avec les arêtes qui troncent. Première solive posée dans ses dentailles. Donc, comme les poutres sont brutes, n'ont pas du tout écaillé de caries, on s'aperçoit qu'on a certains jours sur le désaplomb. Et ça, c'est pas grave, parce que ça se verra pas, étant donné que je fais une encoche de 50 par 50 ici pour la redescendre. Donc, ce sera caché. Bon, ben, j'en ai posé qu'une, mais comme ma petite souris a fini de ramasser les copeaux et s'ennuie, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous dis, je ne sais pas quand, je ne vous dis pas bientôt dans une prochaine vidéo, ça dépendra de quand je pourrais, parce que le mois de septembre est bien chargé. Mais en attendant, bricolez bien, portez-vous bien et qu'il n'y a pas. Qu'il n'y a pas.